– Bonsoir, merci beaucoup de votre accueil, une fois de plus. Je vais peut-être commencer par présenter les intervenants. Antonella Romano, pour commencer, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directrice du centre Alexandre Coiré, qui est un des grands centres en France de recherche scientifique et sur l'histoire des sciences, je crois. Antonella Romano a occupé la chaire d'histoire des sciences de l'Institut universitaire européen de Florence de 2005 à 2013. Et parmi ces publications nombreuses, j'en cite juste une pour voir un peu ce qui a été votre cœur de réflexion. L'un des cœurs de votre réflexion, c'est la contre-réforme mathématique, constitution et diffusion d'une culture mathématique jésuite à la Renaissance. Donc Antonella Romano vient, si je puis dire, de cette connaissance du XVIe et du XVIIe siècle et travaille sur l'histoire des sciences au sortir de la Renaissance, durant la Renaissance et au début de l'âge classique. J'espère pas trop simplifier. Pascal Duris, à côté d'elle, historien des sciences de la vie au XVIIe et XVIIIe siècle, qui est professeur en épistémologie d'histoire des sciences à l'Université de Bordeaux. Je passe sur un certain détail technique, mais comment dire, Pascal Duris est l'auteur notamment de travaux importants sur l'inné et la France. Donc la question de la classification, il pourra nous en parler. Il a rédigé un certain nombre d'ouvrages sur l'histoire des sciences de la vie, un ouvrage important qui était traduit en italien, par exemple. Et puis, récemment, il travaille aussi sur la question de la traduction de la science. Il est aujourd'hui, c'est une question importante. Ça pose des questions aussi de dénomination. Et pour comprendre les choses, les lieux, les objets, il faut aussi savoir les nommer. Donc c'est une question décisive. Myriam Marach-Gourault, à côté de moi, qui est donc maître de conférence en littérature française de la Renaissance à l'Université de Bretagne occidentale, qui a travaillé sur Rabelais, qui fait une thèse sur Rabelais il y a un certain temps, et qui continue à travailler sur Rabelais, mais qui surtout, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, travaille sur les cabinets de curiosité, sur la question des objets et des animaux exotiques, notamment de la circulation de ces objets depuis les Amériques, par exemple, jusqu'en France. Et la question, au fond, de la compréhension des réalités des cabinets de curiosité à la Renaissance. Et en ce qui me concerne, donc, je termine. Je suis professeur de littérature française à l'Université de Poitiers. Je travaille aussi avec Myriam sur les cabinets de curiosité. Et on est deux des trois personnes qui ont monté un site dont on parlera peut-être tout à l'heure un tout petit peu, qui s'appelle curiositas.org, qui est un site dévolu aux cabinets de curiosité. Donc, c'est une question qui nous intéresse depuis une bonne dizaine d'années. Voilà. La table ronde qu'on avait annoncée pour ce soir, et merci à vous d'être présents, on l'avait intitulée « Des cabinets de curiosité au musée et à la science moderne ». Si vous voulez, un petit peu dans l'esprit d'articuler ce qu'ont été les réalités des cabinets de curiosité, et puis ce que sont devenues les réalités des collections, disons, à l'époque des Lumières et au début du XIXe siècle, au sortir des Lumières. Et puis peut-être, je vais commencer par là, ce que sont redevenus aujourd'hui les cabinets de curiosité, non pas en tant que telles, mais l'idée qu'on s'en fait, et au fond, comment l'évolution des sciences et l'évolution de la miséographie a conduit à retravailler cette question des réalités muséales et muséographiques de la Renaissance. Alors, je vais peut-être commencer par la fin et dire brutalement que les cabinets de curiosité restent une réalité complexe, pas très bien connue. Au fond, on est sûr que c'est une réalité, disons, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et dont on fait remonter l'origine, d'une part dans les trésors des églises au Moyen Âge, parfois, on passe aussi par les studios lits tels qu'on les trouve en Italie à la Renaissance, mais c'est une réalité vraiment différente. Donc, si on veut rester clair et être sûr de ce que l'on dit, on va parler des cabinets de curiosité de la deuxième moitié de la Renaissance, enfin, du XVIe siècle, pardon, même, et je demanderai dans un instant à Myriam Marrage de nous présenter plus avant. Tout de suite, pour préciser les choses, cette réalité avérée, pour le coup, des cabinets de curiosité, on sait qu'elle a disparu au moment de la Révolution française. Au plus tard, même bien avant, dans certains pays, si vous voulez, on ne va pas le dire dix fois, mais il est clair que, si on veut être un peu précis, il faudrait prendre chaque R géographique spécifiquement. On ne parlera pas des provinces italiennes de la même façon que de la France ou de l'Empire des Habsbourg. C'est une précaution utile. Voilà. Et il se trouve que ces réalités-là, en tout cas, elles ont disparu dans le courant du XVIIIe siècle, pour aller vite, et que des érudits les ont redécouvertes au tout début du XXe siècle. Je tenais à commencer en refaisant un peu cette historique qui est tout à fait décisive. Au tout début du XXe siècle, en Autriche, des grands savants ont retrouvé ce qu'avaient été les cabinets de curiosité de la Renaissance. Et c'est intéressant de rappeler que ces érudits viennent non pas exactement des musées de beaux-arts, mais des musées d'histoire, des sciences et des techniques. Pour moi, le moment décisif, ce sont les expositions universelles au milieu du XIXe siècle et à la fin du XIXe siècle, qui imposent de réfléchir à ce que vont être les musées de demain à l'époque. Et ça amène un certain nombre de grands érudits à retrouver cette réalité. Donc, on connaît depuis le début du XXe siècle, ceux des érudits qui ont lu ces livres-là savent que ça a existé. Mais au fond, les cabinets de curiosité, il faut le savoir, ont été redécouverts par un large public relativement récemment, une trentaine, quarantaine d'années, pas plus, à mon sens. Et il se trouve qu'il y a aujourd'hui un intérêt pour les cabinets de curiosité qui croisent aussi certaines pratiques d'artistes contemporains. C'est pourquoi, je crois, il y a eu ce regain d'intérêt décisif. qui traverse les pratiques artistiques de certains artistes plasticiens, l'intérêt de certains anciens chercheurs, mais aussi dans le journalisme, la décoration, etc. Il y a une sorte de mode des cabinets de curiosité qui est parfois, à mon sens, mal comprise. Elle va sans doute de pair, puisqu'on parle de science aussi, avec des réflexions relativement neuves, depuis peut-être la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, sur l'infiniment grand, l'infiniment petit, comment les nanotechnologies, par exemple, ont amené à repenser à nouveau frais le statut de l'humain, par exemple. Peut-être où cela est lié. Et puis, vous le savez sans doute, il y a un regain d'intérêt pour la question de la collection. Et toutes les questions que cela impose ou que cela propose, certaines démarches d'artistes contemporains, vont dans ce sens. Alors, au fond, on est là pour évoquer un tout petit peu ce grand écart ou cette grande perspective historique qui nous mène de la fin du XVIe siècle, non pas exactement aujourd'hui, mais au fond, à la disparition des cabinets, je l'ai dit, à la fin de l'âge classique. Et on va essayer d'expliquer ou de proposer quelques éléments d'explication, parce que c'est une question complexe, à cette évolution des choses qui a conduit à l'élaboration, au surgissement progressif de ce que Christophe Pognam, grand historien des musées, aurait dit mieux que moi, à savoir le surgissement progressif des muséums d'histoire naturelle, des grandes galeries d'histoire naturelle, des premiers musées de beaux-arts, etc. Tout cela est avéré au début du XIXe siècle, et au fond, la grande transition se joue entre la fin du XVIIe et tout le XVIIIe siècle, à mon avis. Pour y voir clair, j'ai demandé à Myriam Marach-Gouraud de nous présenter un état des lieux. Qu'est-ce que c'est qu'un camion de curiosité dans la deuxième moitié du XVIe siècle, au moment où on identifie parfaitement le phénomène ? C'est un phénomène européen qui prend divers visages, mais au fond, il y a une manière indiscutable, je crois, ou à peu près indiscutée, de le présenter. Donc Myriam va nous poser ce jalon indispensable. Merci, Dominique. Bonsoir à tous. Donc, avant de commencer, le cabinet de curiosité au XVIe siècle, pour dire les choses très, très simplement et brièvement, pour commencer, c'est un lieu personnel où un collectionneur amasse ce qu'il juge être des merveilles, des merveilles qui viennent soit du monde de la nature, c'est-à-dire des morceaux, des animaux naturalisés ou des morceaux d'animaux comme un bec, par exemple. Ça peut être des merveilles naturelles botaniques aussi, des minéraux, toutes sortes d'éléments qui viennent de la nature, et aussi des merveilles de l'art qu'on appelle d'un côté des naturalia et de l'autre des artificialia, des merveilles de l'art qui peuvent être très diverses et je vous en donnerai des exemples. Excusez-moi, quand on dit l'art, c'est tout ce qui est produit par la main humaine, ce n'est pas encore la peinture, par exemple. Voilà, ce n'est pas l'art au sens des beaux-arts d'aujourd'hui, mais il s'agit de ce qu'un homme a pu faire de sa main, en fait. Donc, il s'agit d'objets fabriqués par des hommes, que ce soit des objets qu'on appelle aujourd'hui des objets d'art ou que ce soit des objets qu'on appelle aujourd'hui des objets ethnographiques, c'est-à-dire en fait des artefacts qui ont été fabriqués. Bon, ça peut être des objets lointains. Que ce soit aussi des objets scientifiques. Ou des objets scientifiques, voilà. Donc, c'est assez ouvert. Et on a coutume de faire remonter l'origine des cabinets de curiosité à la forme de rassemblement de représentations belles et exceptionnelles qui rassemblent les merveilles de tout l'univers au studiolo, dont vous avez un cliché à l'écran, c'est-à-dire ce lieu privé inventé par les princes italiens fin 15e, et qui est une petite pièce, vraiment petite, qui ne présente généralement pas vraiment d'objets, mais plutôt, vous voyez, des panneaux de bois, des armoires. Alors, ça peut s'ouvrir, ces panneaux, mais sur lesquels sont représentés en marqueterie des objets. Et des objets symboliques qui représentent justement les savoirs, la science. Alors, comme vous voyez ici, donc des livres ou des objets scientifiques à l'écran, j'en profite pour dire que dès le départ, l'idée d'assembler des objets est associée à l'idée de la bibliothèque également. C'est-à-dire que la collection est articulée à un savoir livresque qui permet d'en parler, qui permet de comprendre quels sont ces objets et éventuellement de s'en servir. Bien. Voici donc une autre vue de la pièce d'Urbino, donc le studiolo d'Urbino, qui vous présente encore d'autres éléments et qui sont, vous voyez, des marqueteries en trompe-l'œil avec des placards semi-ouverts, d'autres qui sont ouverts et à l'intérieur desquels, enfin, en trompe-l'œil, et à l'intérieur desquels sont représentés des objets. Donc, c'est comme si c'était des placards avec une collection, sauf que les objets ne sont que sous la forme de représentation. Mais voilà. Donc, ça, c'est un endroit privé du prince. Enfin, c'est ce qu'on... Oui, c'est une palaiste ducale d'Urbino. Oui. Très belle petite ville à 150 kilomètres au nord-est de Florence, pour ceux qui voudraient y aller. Bon, et j'insiste un tout petit peu, c'est vraiment une pièce de dimension réduite. On peut y tenir à peut-être 5 ou 6 personnes, pas plus, qui se trouvent juste derrière la salle où le prince reçoit et reçoit en audience. Ça veut dire que cette pièce-là est vraiment pensée comme une pièce extrêmement intime, privée. C'est le lieu où le prince se retire pour réfléchir, pour méditer, pour comploter, le cas échéant. Bref, c'est pas exactement encore un lieu de savoir. Ou alors, c'est un lieu de savoir au sens le plus large. C'est pas un lieu scientifique. C'est un lieu de méditation et un lieu de maîtrise du monde. On l'a pu montrer comment c'est aussi un lieu autoportrait du prince. Donc c'est un lieu très particulier. Peut-être rappeler que ce type de lieu s'invente en Italie en même temps que les princes italiens repensent ce qu'est la politique, ce qu'est la manière de régner, ce qu'est le pouvoir. C'est pas inintéressant, je crois. Voilà, donc c'est aussi, oui, un lieu d'étude. Et on a également coutume d'invoquer ces iconographies qui représentent, alors ici, c'est Carpaccio, la vision de Saint-Augustin, où l'on voit quelqu'un qui est au travail à son bureau et puis qui a autour de lui, comme vous le voyez, tous ces objets qui sont des objets qui lui permettent de réfléchir sur le monde, de s'interroger, voilà, sur l'astronomie, sur, alors je sais pas si vous voyez, mais à droite de sa main levée, il y a un coquillage qui est posé sur le bord extrême de la table. Vous avez sur le mur opposé une petite étagère avec des statuettes et au fond, on aperçoit une porte ouverte sur un autre lieu, un espace plus réduit dans lequel vous apercevez un lutrin avec des livres et encore d'autres objets qui permettent de, voilà, de méditer, de réfléchir et de s'approprier le monde. l'idée, c'est celle d'un encyclopédisme, c'est-à-dire d'une science, enfin, d'une collecte des merveilles et d'une collection qui ne s'arrête pas à un domaine, mais qui représente comme un microcosme du macrocosme qu'est le grand univers qui nous entoure. Donc, l'idée qui est celle des collectionneurs de la Renaissance, c'est de recueillir dans l'espace d'une petite chambre, disons, un échantillonnage représentatif de tout ce qu'on peut trouver dans le monde. En fait, tout ce qui est particulièrement exceptionnel et merveilleux dans le monde. Et c'est pour ça que vous allez avoir des éléments qui viennent de la mer, qui viennent de la terre, du fond des abîmes, donc des minéraux, des métaux, etc., mais aussi de la nature, voilà, et puis qui réfèrent aux étoiles, enfin, voilà, c'est vraiment cet esprit-là. Peut-être, il faut tout de suite préciser, donc, à ce moment-là, le cabinet, c'est vraiment pensé comme un lieu d'où l'on réfléchit le monde. Ça s'articule, par exemple, dans certains châteaux français ou pas français seulement, d'ailleurs, enfin, on en trouve en France, ça s'articule avec une galerie. La galerie, c'est un lieu de réception, et souvent au lieu de la galerie, au château de Beauregard, par exemple, au sud de la Touraine, c'est un château, on peut voir cela, il y a une grande galerie de réception avec des portraits des rois, si je me souviens bien, c'est une galerie où on reçoit, on fait des fêtes, etc., et au bout de la galerie, dans une sorte de recoin, il y a un cabinet. C'est clairement l'endroit où se retire le prince pour méditer, etc. Autre exemple, le château de Montaigne, il y a la fameuse bibliothèque où Montaigne est supposé avoir écrit une partie, en tout cas, des essais, mais quand on regarde bien, il y a une bibliothèque qui est assez grande et à côté, il y a un tout petit cabinet où apparemment, il se retire aussi pour écrire. Alors, il faut peut-être poser une distinction outre celle-là entre les cabinets princiers et les cabinets des gens de métier, comme on dit, ou des érudits, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui les rapproche dans la volonté de penser le monde, mais les réalités sont très différentes. Tu veux bien préciser ça ? Oui, c'est-à-dire, là, on était plutôt au moment des origines, là où on peut situer les origines des premières collections articulées avec les savoirs et les livres, mais c'est vrai que les formes que va prendre le cabinet sont très diverses et surtout, oui, il y a un clivage assez fort entre le cabinet princier qui représente plutôt un endroit de prestige, c'est-à-dire qu'en fait, il accumule des trésors extraordinaires en vue de montrer une certaine image de son pouvoir et de sa puissance à ses invités qui sont bien sûr triés sur le volet, ce ne sont pas du tout des lieux dans lesquels on peut rentrer facilement. Et puis, d'un autre côté, vous avez aussi des cabinets de curiosité qui sont montés par, comme disait Dominique, des gens de métier, c'est-à-dire, par exemple, des apothicaires, des marchands qui, au fil de leur voyage ou de leurs investigations dans la nature, mais pour leur métier, parce que les apothicaires recueillent des plantes pour la pharmacopée, vont s'intéresser progressivement et vont avoir envie de collectionner. Et à ce titre, souvent, les apothicaires ont également un jardin et le cabinet se distribue entre deux lieux, un lieu intérieur et un lieu extérieur. Le lieu intérieur dont on vient de parler, en peu de mots, et puis le lieu extérieur qui est celui du jardin et qui est un cabinet vivant, pour le coup, puisqu'on essaye de cultiver, d'acclimater des plantes venues de loin. Bref, il y a vraiment un travail ici d'expérimentation et de recherche de plantes qu'on ne connaissait pas encore. Merci. Ce que tu montres, reste une minute, c'est le Saint-Jérôme d'Antonello de Messines. C'est un tableau très célèbre qui se trouve à Londres, qui est un tableau allégorique et symbolique. Vous voyez bien qu'il montre le Sainte sur une sorte d'estrade qui constitue en lui-même un meuble de cabinet. Il faut savoir que des vrais meubles de cabinet, si je puis dire, ce n'est pas des estrades, mais des meubles à part entière qu'on rapproche parfois de secrétaires, mais à mon avis, c'est discutable. Ça va devenir aussi une grande spécialité de certaines vies allemandes, par exemple. Ça va devenir aussi une mode. On trouve des cabinets qui sont des meubles de cabinet qui s'ouvrent avec des bâtons, il y a des tiroirs, des mécanismes parfois extrêmement compliqués. C'est comme le meuble devient au fond une sorte de microcosme de la pièce elle-même. Ici, on a ce tableau célèbre qui montre d'une manière allégorique un des aspects de ce cabinet, de ce qu'est le cabinet, c'est bien un lieu de méditation, de réflexion. Vous voyez que le cabinet ici de menuiserie est placé dans une architecture monumentale de cathédrale. Il s'agit bien de dire comment le saint, depuis ce lieu modeste, en quelque sorte, peut penser le monde dans son ensemble. Puisque tu mets ça sous les yeux, ça me fait une transition. Dans le cadre de collection passion, je me permets de rappeler que samedi à 11 heures, il y aura une lecture d'un texte de Georges Pérec qui est absolument magnifique qui s'appelle « Espèce d'espace ». Et ce tableau est un tableau absolument obsessionnel pour Georges Pérec et il en sera question d'ailleurs au cours de cette lecture. Je ferme la parenthèse, mais je profitais pour le préciser. Donc là, c'est vraiment une réalité symbolique si vous voulez, à la naissance, de la façon dont on conçoit le cabinet comme lieu pour penser le monde avec ses deux visages parce que chez les princes, il y a effectivement l'aspect de la puissance, mais par exemple, un certain nombre des grands instruments scientifiques de l'époque, 16e puis 17e siècle, sont évidemment le fait de commande des princes. C'est vrai à Rome, à Florence, des grands matemons, etc. Ça va être vrai ensuite de grands instruments scientifiques. Donc chez les princes aussi, même s'il y a cet enjeu de pouvoir spécifique, les cabinets, les réalités des cabinets chez les princes peuvent aussi avoir vocation d'être une sorte d'instrument de connaissance scientifique et d'appréhension du monde. Voilà. Tu as d'autres images ? Oui, non, non, j'en ai quelques autres. C'est une image symbolique à double titre aussi parce que, pardon, les cabinets de curiosité ne sont pas non plus coupés au 16e siècle d'une idée de célébration de la création divine. Et c'est pour ça que aussi, vous montrez ainsi des représentations de saint Jérôme, saint Augustin, l'idée de collectionner, c'est de rendre hommage à tout ce que Dieu, dans son infinie puissance, toute puissance, a créé de varier dans le monde. Et l'on recueille ainsi des choses qui ne sont pas, enfin, ce n'est pas un savoir du tout coupé de la religion. C'est une sorte d'hommage. Et pour bien comprendre ça, peut-être pendant que tu continues, enfin, je ne sais pas, vas-y, si tu voulais commenter des choses. Non, bien sûr. Rempréhension toute la création divine, c'est aussi, montrer ce que Dieu aurait pu faire et qu'il n'a pas fait. Par exemple, les monstres, dans les Camilles de Curieité, sont le signe, à contrario, de la perfection de l'individu humain, par exemple, ou du mouton. Montrer un mouton à cinq pattes, c'est rappeler que Dieu peut, s'il le souhaite, s'écarter de la création réussie. Et au fond, il y a tout un discours qui se développe autour d'Ambroise Paré, par exemple, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, sur les monstres comme signe de la puissance divine. Donc, la présence des monstres, entre guillemets, bien sûr, dans les Camilles de Curieité, des individus qui sortent de la norme, pour être clair, individus humains ou des animaux divers, ils sont là aussi pour témoigner de la puissance divine, avant d'être des objets d'élucidation scientifique, si je puis dire. Voilà. Alors, très intéressant dans l'idée, justement, de l'articulation avec la religion, c'est ce livre d'œurs qui a été décoré à l'aide de collections tout autour des images et du texte. Vous voyez, ce sont des collections de toutes sortes qui sont rassemblées et qui sont donc associées à un livre saint. Donc, ici, des bijoux. Ici, on voit une représentation aussi très, très ancienne par rapport à notre corpus, disons, d'une collection qui se trouverait dans une église, comme vous voyez, ou dans un château avec des choses qui sont suspendues. Donc, il y a déjà des modes d'accrochage qu'on va retrouver ensuite et qui sont déjà pratiqués. Une armure, une statuette, vous voyez, des parchemins, enfin bon, différents objets de différentes sortes et des gens qui s'ébahissent devant, qui viennent visiter, qui viennent regarder. Dans les églises, également, c'est aussi un lieu d'exposition où l'on peut trouver très couramment, avant de les trouver dans les cabinets de curiosité, des crocodiles accrochés qui représentent une sorte de conjuration du mal au sens où le crocodile, c'est une forme de dragon comme un peu le serpent du jardin d'Éden. Donc, capturer un crocodile et le mettre dans l'église, c'est une façon aussi de s'en protéger. Voilà, donc, des représentations. Ça, c'est l'église de Waron dans les Deux-Sèvres. Et très tôt, donc, des crocodiles ont été accrochés un peu partout dans différentes églises, comme vous voyez, et pas seulement dans les Deux-Sèvres. Donc, c'est une tradition qui remonte assez loin et qui est tout à fait aussi liée à la religion, qui n'est pas du tout païenne et qui va se retrouver pourtant dans des cabinets d'apothicaires. Alors ici, vous voyez le portrait d'un collectionneur du XVIe siècle. C'est donc ce collectionneur de Bâle plateur qui pose avec des objets symboliques qui représentent les objets qui l'intéressent. Et là, on en vient vraiment à ce qui constitue une collection du XVIe siècle. Bien sûr, le XVIe siècle admire démesurément l'Antiquité. C'est la redécouverte de l'Antiquité. Vous voyez à l'arrière-plan du tableau des ruines qu'il a collectées. Il tient un livre et puis sa grande fierté aussi, c'est d'avoir pu acclimater à Bâle des orangés. Et c'est la raison pour laquelle il pose à côté d'un petit pied d'oranger puis des oranges qui sont posées à côté de lui, enfin sur la table. Donc encore, voilà, ça c'est une collection qui est plutôt liée à la pharmacopée. C'est la materia médica comme on dit, c'est-à-dire que c'est une collection plutôt de métiers où vous trouvez différentes sortes de pierres ou de racines ou de gommes ou etc. Voilà encore des images. Alors, ce qui est intéressant sur cette image, c'est la momie qui est tout en bas qui est représentée dans un sarcophage. Alors la momie, il faut savoir que c'était utilisé comme un médicament. On pensait que ça pouvait résoudre les fractures et qu'on pouvait prendre de la poudre de momie pour se soigner d'une fracture. Puisque les corps momifiés ont survécu jusqu'à si longtemps, on peut sans doute s'en servir. Alors vous voyez qu'ici, au lieu de représenter de la poudre qui ne serait pas très éloquente, l'illustrateur a préféré représenter une momie en sarcophage de la même manière que la sèche aussi représentée en tiers, etc. Il y a du corail, enfin tous les éléments significatifs qui sont collectionnés dans ce type de contexte. Voilà donc les gravures que l'on peut trouver au XVIe siècle et au début du XVIIe encore qui sont ce que j'évoquais tout à l'heure, les naturalia, c'est-à-dire ce que l'on collectionne venant de la nature. Donc ça, ce sont des gravures qui sont tirées du catalogue de Paul Contant qui était un apothicaire à Poitiers qui a publié en 1609 sa collection avec de magnifiques gravures comme vous voyez là qui réfèrent aux objets les plus remarquables parce qu'il n'y a pas que ça bien sûr mais il n'a choisi que les plus remarquables pour les montrer. Alors voilà comment ça peut se présenter. Donc ça, c'est le cabinet de Ferrante Imperato à Naples au XVIe siècle. C'est l'image typique du cabinet de curiosité avec un espace saturé d'objets, des objets partout, au plafond, dans les placards. Vous voyez, les placards sont ouverts, ils regorgent de choses, tout est rempli, complètement rempli et surtout à droite des livres aussi. Donc dans la même pièce, les objets à regarder et les livres à consulter pour les comprendre et aussi ce qui est très intéressant dans cette représentation, c'est la question de la visite parce qu'on s'aperçoit qu'il y a bien des visiteurs, quelqu'un qui montre en montrant du doigt des éléments du plafond et donc qui est en train de faire sans doute une visite guidée, enfin on peut l'imaginer comme ça et de fait c'était véritablement une réalité de l'époque et qui va durer longtemps, celle d'une certaine sociabilité autour des cabinets de curiosité qui se partagent entre érudits, entre amateurs, plus ou moins savants mais amateurs en tout cas. Il y a donc des tours d'Europe que certains s'organisent pour aller faire faire donc la revue des grands cabinets et rapidement il y a une hiérarchisation comme ça qui se pose qu'est-ce qu'il faut aller voir comme des guides touristiques disons des grands lieux à aller visiter et ce que je vous montre là ce sont en fait des frontispices c'est-à-dire que ce sont des catalogues de ces collections qui ont été imprimés avec gravure de manière en quelque sorte publicitaire puisque si on fait part enfin si on décide d'imprimer sa collection dans un livre c'est que le livre va être diffusé et qu'éventuellement alors comment ça se passe soit on le vend à la fin de la visite comme ici vous allez à la boutique soit on peut l'acheter autrement et puis ensuite se rendre au cabinet pour voir de ses propres yeux ce qu'on a pu lire dans le catalogue les catalogues consistent globalement en des listes qui peuvent être développées avec des descriptions d'objets voilà mais ici encore vous voyez comment l'espace du sol au plafond est saturé et qu'il y a encore cette représentation des visites et des gens qui montrent voilà vous retrouvez cette mise en scène du cabinet et de sa visite vous voyez comment les objets sont organisés de manière spectaculaire pour que ce soit beau aussi enfin que ce soit agréable à l'oeil en même temps qu'à l'esprit oui ça comment il y a une esthétisation ici notamment sur les murs qui n'est pas le cas dans toutes les présentations dont on dispose les précédentes ce n'était pas le cas encore donc là on est déjà au 17e siècle enfin bien avancé si je peux dire et là tu montes des réalités italiennes mais pas seulement puisqu'il y a on peut en montrer d'autres c'est d'ailleurs c'est pas italien c'est allemand voilà ça c'est Véronne donc ça c'est ce que vous avez dans l'exposition c'est ce cabinet qui est représenté ça c'est au Danemark donc c'est vraiment un phénomène européen vous voyez que là aussi le kayak au plafond vous montre bien que des artificialia donc des choses fabriquées par l'homme et puis il y a des tabourets au premier plan des skis au fond au dessus du personnage des manteaux etc. et pas seulement des cornes ou des objets ou des carapaces de tortues peut-être alors c'est pour moi si je peux dire donc on arrive ici à des représentations très compliquées passionnantes ce que Myriam vient de montrer ce sont des frontispices de catalogues alors j'ajouterais qu'il faut prendre ces images et les catalogues eux-mêmes avec beaucoup de précaution pour une part ces catalogues ont pour objet d'attirer le client si je peux dire donc on est jamais sûr ou plutôt on est à peu près certain que dans les collections ne figure pas forcément ce qui est représenté ou dont on fait la liste précisément parce qu'on peut l'échanger le vendre etc. et là on arrive encore à une autre difficulté ce sont des tableaux tu vas en montrer quelques-uns j'en ai d'autres mais ce sont des tableaux de flamands alors ça devient une sorte de mode pendant quarantaine d'années en Flandre un certain nombre d'artistes Franz Franken et Cornelius de Bayer par exemple vont se spécialiser dans les représentations de collections alors j'insiste ce n'est plus exactement un cabinet de curiosité à mon avis là on peut en discuter mais justement ces tableaux sont intéressants parce qu'ils témoignent d'une sorte d'entre-deux dans ce tableau là vous voyez bien que ce qui s'impose d'abord à l'oeil c'est une collection de tableaux on est déjà dans ce qui va être le genre pictural va évoluer ce qui va être une représentation de galerie de peinture nonobstant ce n'est pas encore strictement une galerie de peinture puisque regardez il y a une grande table devant nous sur laquelle sont exposés un certain nombre d'objets je ne vais pas tout redire il faut aller vite ça reprend ce qu'a décrit Myriam à savoir coexistence d'éléments empruntés de la nature mais aussi de pièces de médailles d'objets scientifiques de lampes je ne vais pas tout commenter bref la table qui est au premier plan ici si tu reviens en arrière c'est possible la table au premier plan elle montre qu'on est encore dans la culture du cabinet c'est-à-dire qu'on fait encore coexister dans cet espace quelque chose qui commence à s'imposer comme une galerie de peinture mais qui est encore un cabinet de curiosité voir l'hippocorne par exemple et voir à droite si vous avez vu à droite il y a une échappée il y a une sorte d'arrière-salle ou d'avant-salle je ne sais pas où on discute on dialogue peut-être on échange peut-être on vend etc. c'est un tableau qui manifeste au milieu du XVIIe siècle une situation de transition je ne sais pas si tu en as d'autres sinon tu montres les miens oui ça c'est des détails toujours alors on va avoir à peu près à l'époque c'est plutôt XVIe je crois à droite ou non XVIIe des représentations en trompe-l'œil de traditions qui sont liées au cabinet de curiosité vous remarquez à droite le crâne avec le corail c'est intéressant parce que ça renvoie aussi au genre des vanités à mon avis dans l'armoire à droite ouverte et le corail c'est un des objets un des éléments de nature qu'on comprend encore mal à l'époque on va y arriver je ne sais pas si tu en as d'autres sinon tu peux ouvrir le mien ça c'est toujours pareil c'est le XVIIIe ce sont des éléments de curiosité vas-y je pourrais monter des objets vas-y oui donc simplement pour finir puisqu'on est en train de parler des objets voici quelques éléments que l'on peut trouver alors vous voyez aussi bien des objets naturels que des objets des statues le toucan tout ceci est rangé généralement dans des boîtes qui sont elles-mêmes étiquetés et puis vous pouvez avoir des objets extrêmement extrêmement bizarres qui sont fabriqués par le collectionneur lui-même parfois donc ça c'est un objet de Manfredo c'est à là à Milan et puis voilà ça c'est un genre d'objet composite très intéressant en fait c'est un bézoard c'est à dire un objet qui vient de l'estomac d'un animal cette espèce de pierre de concrétion qui se fait dans l'estomac et puis qui a été monté ensuite en orfèvrerie donc ça c'est vraiment un objet princier on parlait tout à l'heure des cabinets princiers c'est à dire c'est retravaillé extrêmement de manière extrêmement riche avec une monture c'est très très c'est très très coûteux de faire fabriquer une chose pareille et les princes sont très bon alors la corne de licorne voilà qui est aussi un des objets emblématiques très très important à l'époque mais qu'on peut aussi retravailler alors ça c'est en fait ce que vous avez à droite c'est plutôt oui si c'est un morceau de corne de licorne qui est retravaillé en gobelet parce que les vertus supposées ce sont c'est un contrepoison donc on peut on peut en faire d'autres voilà j'avais d'autres objets princiers que je pouvais montrer voilà c'est des automates des objets très 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 complexe qui peuvent voisiner avec des naturalia c'est pas du tout un problème parce que de toute façon il y a certaines plantes qui sont extrêmement jugées merveilleuses parce que complètement inconnues les plantes à bulbes par exemple les tulipes qui défraient la chronique au 17ème bon les monstres on en a un petit peu parlé tout à l'heure et puis voilà et puis des objets faits autour aussi des objets en ivoire tournés ou fabriqués d'une autre manière qui voilà ou des objets en cristal de roche très 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 luxueux voici un oeuf d'autruche qui a été retravaillé avec une autruche et un corail au dessus vous voyez donc pour faire un objet très très complexe et très très cher voilà bon est-ce que tu veux qu'on mette les autres ça aussi par exemple un corail qui est pris dans une autre matière c'est très très énigmatique c'est très bizarre et puis c'est monumental c'est un gros un gros objet ça ça fait partie des collections princières personne ne peut se les offrir c'est impossible et en général ce sont des dons ou alors le prince les commandite en tant que mécène à des artistes ou alors bon ce sont des dons entre grandes ce monde alors il y a une évolution qui se dessine au XVIIe siècle encore une fois il faudrait préciser pays par pays une évolution qui se dessine je dirais de deux ou trois manières différentes reviens en arrière si tu veux bien la dernière image à droite le frontispiece c'est une image j'ai emprunté au cabinet de la Biothèque de Saint-Geneviève à Paris la Biothèque de Saint-Geneviève qui existe toujours on est là dans les années 1670 vous voyez qu'on est déjà dans quelque chose qui est absolument classé vous avez des petits meubles de cabinet qu'on peut ouvrir et dans le texte on décrit ce qu'il y a à l'intérieur il y a des tableaux mais c'est pas du tout une collection de peinture comme on a évoqué très vite tout à l'heure c'est une collection de rois et de princes de l'église tout ça est tout à fait ordonnancé donc premier exemple cabinet de la Biothèque de Saint-Geneviève à Paris dans les années 1770 80 c'est un lieu de classement qui obéit à une vision totalement différente au sens où cette fois-ci l'enjeu c'est bien que le cabinet soit un prolongement de la bibliothèque c'est toujours un lieu de savoir mais le classement obéit à des interrogations tout à fait modernes au sens où il s'agit d'abord on précise que la corne de licorne on rappelle ça n'existe pas donc on dénonce un certain nombre de faux semblants auxquels on ne croyait plus depuis un moment mais cette fois-ci c'est totalement avéré donc là il y a des avancées strictement scientifiques et par ailleurs il y a une reprise en main au sens où il y a la volonté du roi de France en l'occurrence qui bénit cette organisation-là d'aller vers une classification et une pensée nouvelle donc il y a une première évolution significative on s'arrête là sur ces années-là une volonté classement nouvelle qui est liée à l'évolution des sciences pour rebondir sur ce que tu disais si vous allez par la Vienne aujourd'hui ça vient d'ouvrir parce que c'est devenu à la mode on a reconstitué quelque chose des grandes collections des Habsbourg et vous avez des salles entières pleines d'automates on n'est plus du tout à ce moment-là alors c'est des objets extraordinaires qui supposent des interventions scientifiques monumentales enfin des vraies compétences scientifiques et techniques et on n'est absolument plus je ne crois pas vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord on n'est plus du tout dans la question de comprendre le monde on est là dans une sorte de virtuosité technique etc. donc à la fin du 16ème siècle peut-être un peu plus tard un peu plus tôt ça dépend des aires géographiques clairement on voit disparaître ce modèle que Myriam a précisé pour voir se mettre en place d'autres réalités qui vont être reliées à mon sens fondamentalement à l'évolution des savoirs et des questionnements scientifiques il faut rappeler je vais laisser la parole à mes collègues que le 17ème siècle puis le 18ème sont des moments de rupture très radicales dans la compréhension du corps humain par exemple la théorie du sang dans la compréhension de l'univers bon Galilée etc. bien entendu et puis dans la compréhension des êtres vivants plus largement avec les classifications alors brutalement si on se reporte au milieu du 18ème siècle il est clair que les réalités qu'a décrites Myriam n'existent quasiment plus on trouve à la place avec des grandes différences encore une fois selon les aires géographiques et politiques on va trouver des collections qui commencent à être des collections spécialisées où on va trouver par exemple que tel type d'animaux ou bien que tel type d'artefacts c'est encore autre chose alors il y a plusieurs questions c'est comment est-ce qu'on en arrive à ces réalités là quelles ont été les évolutions peut-être politiques peut-être techniques scientifiques assurément qui ont conduit à la nécessité au fond de penser ces lieux de collection autrement pour en faire aussi des usages différents si on se reporte par exemple un certain nombre des encyclopédistes au 18ème siècle bien sûr ont carrément condamné la curiosité telle qu'elle était pratiquée antérieurement en disant que c'était une façon de perdre son temps voire son âme et en tout cas de ne pas avancer dans la connaissance de l'homme alors justement est-ce que je me tourne vers mes collègues est-ce que vous pensez que le surgissement par exemple des académies en France le surgissement est un mot trop fort l'apparition au courant du 17ème siècle des académies en France joue un rôle dans cette perspective là ou est-ce que c'est prendre le problème à l'envers au fond pourquoi est-ce que les académies apparaissent en France et en Italie peut-être avant je ne sais pas est-ce que les académies par exemple jouent un rôle dans cette évolution ou est-ce qu'elles accompagnent ce mouvement Antonella Oui merci beaucoup vous avez déjà dit énormément de choses extrêmement passionnantes alors je vais répondre à la question sur les académies mais si vous me permettez et là on est dans l'improvisation la plus absolue on n'avait pas répété mais je voudrais peut-être repartir pour revenir à votre question de ce que l'un et l'autre avaient dressé comme tableau qui dit une chose essentielle à savoir la complexité de l'objet auquel nous sommes confrontés et je pense que c'est de ça qu'il faut partir et peut-être tout simplement à ça qu'on arrivera et notre objectif c'est peut-être aussi de décliner cette complexité alors du point de vue de l'histoire des sciences je commencerai par une remarque que vous avez faite en introduisant cette discussion qui portait sur la vague renouveler des intérêts pour la question des cabinets de curiosité et je pense qu'il faut peut-être repartir d'un constat qui ne sera peut-être pas partagé par Pascal qui est que pour l'histoire des sciences pendant très longtemps les cabinets de curiosité n'étaient pas inscrits à l'agenda de la recherche précisément en fonction d'une disqualification de ce genre d'espace de ce genre d'opérations composites très irrationnelles a priori alors que ce qui intéressait principalement les historiens des sciences c'était la révolution scientifique et pas celle dont vous parlez dans votre nouveau livre je crois mais celle qui consiste à dire on s'intéresse à la science à partir du moment où la rationalité émerge où des objets ou des instruments scientifiques nous permettent de mesurer le monde et donc en fonction de ce geste là on disqualifie le 16ème siècle et tout ce que vous nous avez montré ça fait un moment qu'on est d'accord que c'est une approche limite enfin qu'il y a ses limites tout à fait mais c'est on est bien d'accord là dessus et je ne la revendique absolument pas mais je pense qu'il est important qu'on commence par cette petite remarque parce que elle nous permet de justement dire comment tout ce que vous nous avez dit sur cette question du cabinet du passage du cabinet peut-être au musée dans toute la difficulté qu'on peut avoir à tracer des lignes qui sont des lignes droites on ne va pas y arriver je crois ce soir et lié à un type de questions nouvelles adressées à ces objets là et je parle du point de vue des historiens des sciences qui s'occupent du 16ème siècle et quand vous parliez tous les deux très justement de la question de la maîtrise du monde qui est vraiment une question fondamentale et quand vous nous disiez c'est une question qui habite le prince le 16ème siècle c'est le grand moment de la naissance de la politique au sens de science si on veut le dire comme ça alors cette réflexion sur le monde et la nécessité de le maîtriser elle coïncide avec l'extension du monde et je suis désolé c'est exactement ce que vous dites mais je le dis d'une manière un tout petit peu différente et donc ce qui était au départ le studiolo cet endroit dans lequel on se retire pour méditer et réfléchir au monde va devenir l'un des lieux de l'arrivée de tous ces objets et je crois que c'est un point qui est important à souligner tous ces objets on commence à les entasser dans des pièces au point que comme vous le disiez il n'y a plus de place dans les pièces et que les espaces sont saturés parce que il y a dans l'Europe du 16ème siècle une circulation intensifiée d'objets liés aux circulations des hommes soyons clairs ils viennent d'où les Amériques bien sûr mais aussi l'extrême-orient c'est de préciser ça et ça c'est un point qui est extrêmement intéressant dont je parle dans mon livre qui va sortir et qui porte précisément sur ce processus d'englobement du monde par l'Europe et donc bien sûr que la découverte de l'Amérique a longtemps été considérée comme ce phénomène par lequel les naturalias en particulier arrivent dans l'Europe mais de la même manière qu'on découvre un nouveau continent et que donc il faut bien mettre ce nouveau continent dans la grille des connaissances des savoirs des objets des classifications qu'on avait alors pas les classifications linéennes on est bien d'accord mais au fur et à mesure que cette extension matérielle s'opère par l'Amérique elle s'opère aussi par l'Asie et comme vous le savez dès la fin du XVIe siècle par le Portugal l'Espagne l'Italie arrive dans la deuxième moitié du XVIe siècle arrive tous ces objets tous ces objets qui sont à la fois des plantes qui sont à la fois des animaux et qui sont des œuvres d'art etc. voilà si bien que évidemment ce qui est en jeu dans la question de la maîtrise du monde c'est la production de savoirs qui va permettre de maîtriser ce monde du point de vue principalement principalement c'est peut-être exagéré on peut en discuter mais de la nature de ce monde qui devient aussi possession de l'Europe et donc il me semble qu'il est important de remettre cette dimension là dans les processus d'accumulation d'objets et de constitution et d'évolution des cabinets que vous nous décrivez je n'oublie pas les académiens si bien que dès la fin du XVIe siècle ce qu'on voit s'organiser et je pense que vous avez été tous les deux extrêmement soucieux de souligner quelque chose qui est fondamental à savoir ce couple la bibliothèque le cabinet dès la fin du XVIe siècle on voit se développer dans un certain nombre de régions de l'Europe qui ont souvent des villes capitales qui sont des espaces de domination de grande partie du monde et les deux opérations ne peuvent pas totalement être séparées donc on voit émerger des projets des projets politiques de constitution de nouvelles infrastructures de savoirs rome la bibliothèque vaticane autour de laquelle se déploie et est déployé tout un dispositif d'accumulation d'autres types de savoirs qui passent non plus uniquement par les livres mais par ces objets et on voit dès la fin du XVIe siècle il y a des spécialistes dans la salle donc je m'arrêterai là mais se constituer la première métallothèque donc livres objets art on va vers des collections spécialisées en réalité alors on commence tout doucement à constituer des dispositifs on va vers tout à fait voilà il peut y avoir pardon de vous couper des coéquipiers on n'est plus ce qu'on disait cet après-midi on n'est plus exactement dans des cabinets de curiosité à ce moment-là mais dans la coexistence de collections au pluriel au sein ou à côté des bibliothèques voilà et ça c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait fondamental la même chose se produira avec le grand projet de l'Escorial etc etc pour rester dans l'Europe du Sud qui est ce que je connais le mieux et donc ce qui est me semble-t-il tout à fait intéressant c'est que les acteurs de les gens qui travaillent dans ces espaces sont à la fois des savants mais des savants qui ne sont pas dans dans une perspective disciplinaire qui serait la nôtre et qui sont à la fois des médecins qui sont intéressés par évidemment toutes les questions de la pharmacopée mais aussi par la statuaire comme modèle de de la de l'image du corps qui sont aussi des gens qui travaillent avec des artistes et c'est ce que vous avez souligné aussi avec des philologues avec des les premiers mathématiciens avec des cosmographes etc etc et c'est donc une communauté pardon excusez-moi très composite qui est en échange permanent à la fois dans ces lieux et dans les liens entre ces différents lieux ce qui est un point tout à fait fondamental et du coup il me semble qu'il faut ajouter à l'opération qui est en train de se développer à cette époque là le rôle des correspondances les correspondances étant comme nous le savons bien maintenant non seulement les correspondances matérielles des échanges de lettres mais des échanges de lettres qui sont accompagnés d'échanges d'objets et là on a évidemment toute une série d'exemples fameux Aldrovandi en étant un parmi d'autres et donc on voit très bien comment une culture de l'objet se met en place qui fait que le cabinet de curiosité explose d'une certaine manière pour le dire un peu schématiquement ce qui est du coup intéressant c'est que en même temps et on est excusez-moi vous l'avez aussi très bien dit mais dans des sociétés d'ancien régime c'est à dire dans des sociétés où tout ce monde là ce monde des savants des érudits ce monde des gens de métier vivent dans des sociétés où ils ne sont pas autonomes et ils sont donc toujours dans la dépendance du prince en tout cas pour les savants les érudits les artistes etc donc le lien avec le pouvoir comme vous le disiez il est permanent il est consubstantiel voilà d'une certaine manière et c'est du coup ce qui nous amène aux académies juste pour aller dans votre sens au fond on sort là ce que vous décrivez on sort d'une période où il n'y a pas de séparation stricte entre les sciences pardon de le dire de manière un peu bête mais c'est fondamental par rapport à notre perception actuelle vous serez d'accord tous les deux on est à un moment où le grand érudit maîtrise à la fois quelque chose des mathématiques de l'époque il connaît tous les grands textes de l'histoire latine etc etc bon ça c'est fondamental de rappeler cette évidence qui est absolue oui oui tout à fait et du coup en effet quand on voit le cabinet de Worms dont vous nous avez montré le frontispice quand vous nous disiez on voit par exemple un kayak etc pourquoi et bien tout simplement parce que dans ce moment là les expéditions en direction de la Laponie sont une des modalités parmi bien d'autres de ce processus de maîtrise du monde la Laponie c'est à la frontière à la frontière d'un espace qu'on maîtrise bien mais ces frontières il faut les intégrer et donc les intégrer ça veut dire voilà les intégrer ça veut dire intégrer aussi les Lapon vous en avez un voilà et il n'y a pas de contradiction entre le fait d'intégrer dans une image de ce type qui est extrêmement complexe dans sa structure et qui en effet nous pose une autre question qui est celle de savoir comment est-ce qu'on travaille avec cette image parce que ceci comme vous le disiez aussi c'est une image ça n'est pas le musée et donc qu'est-ce que veut dire l'image et qu'est-ce qu'est la réalité qui est derrière l'image qui nous échappe et ça c'est évidemment un point tout à fait fondamental donc qu'il y ait un lapin et son kayak au même titre que toute une série d'animaux qui seraient davantage exotiques mais de notre point de vue doit être toujours rapporté à ce qu'est le moment dans lequel tout cela se situe c'était juste pour prendre cet exemple qui m'amuse toujours beaucoup parce qu'en effet nous devons rapporter ces exercices de maîtrise du monde à ce qu'est la connaissance du monde et donc c'est comme ça qu'elle se fait pour aller dans votre sens on pourrait aussi citer on le fait trop vite mais des carquois indiens venus des Amériques par exemple ou bien d'autres types de canaux ou de kayak etc enfin bon pour aller dans ce sens là ce que vous dites pour les lapins vaut aussi bien bien sûr pour les indiens d'Amérique etc je parlais des académies j'étais presque provocateur délibérément parce que c'est un lieu symbolique qui marque une rupture ou des ruptures tout à fait alors les académies elles ont une longue genèse qui remonte elle aussi au XVIe siècle et plutôt à l'Italie et qui naissent d'abord comme des lieux de réunions privées d'érudis qui se retrouvent sur des bases plutôt d'amitié et d'intérêts communs voilà au milieu du XVIIe siècle l'académie devient une structure alors institutionnalisée et c'est le grand moment je crois qui est tout à fait fondamental l'académie quand c'est un moment où des érudits se rejoignent entre amis pour le dire vêtement c'est bien pour partager leurs compétences leurs connaissances c'est pour avancer ensemble dans la connaissance du monde tout à fait pour donner des dates un peu pour fixer peut-être les idées en Europe enfin en Angleterre la Royal Society de Londres est fondée je crois bien en 1660 en France l'académie royale des sciences de Paris c'est 1666 et pour l'académie royale des sciences de Paris entre 1666 et 1699 donc dans une trentaine d'années lorsqu'on est mathématicien on assiste aux dissections ceux qui font de l'anatomie assistent aux observations des astronomes donc en fait il n'y a pas du tout une spécialisation une disciplinarisation comme on l'entend aujourd'hui je crois que c'est un aspect important de ce que viennent de vous dire les trois interlocuteurs précédents c'est qu'il faut absolument lorsqu'on fait de l'histoire des idées et après de l'histoire des sciences absolument oublier tous nos cadres de réflexion actuelle tout simplement par exemple un mot comme science n'a pas beaucoup de sens précisément pour les époques qui nous intéressent on parle d'ailleurs souvent de philosophie naturelle ça a déjà un côté plus exotique c'est pas trop bien ça signifie bien qu'il faut absolument pas plaquer sur le 16ème le 17ème et sans doute d'ailleurs encore pour des époques un peu plus récentes nos points de vue nos manières de penser le monde ça c'est vraiment très important sinon on commet des anachronismes des erreurs d'interprétation puisque je me permets juste de rebondir sur ce qui a été dit vous avez vu l'importance d'un certain nombre de créatures dans ces cabinets de curiosité la licorne le corail par exemple c'est pas totalement anodin alors ce qu'il faut bien là aussi comprendre en tout cas sur lequel il faut insister finalement c'est que tout le travail de ces naturalistes même bien le terme de naturalisme parce qu'au fond ça renvoie bien à l'ensemble de ces sujets d'études est dicté par une vision religieuse du monde c'est bon je sais bien que ça devient des sujets de plus en plus compliqués à exposer en public enfin bon on s'intéressait à ces sujets avant donc au 17ème 18ème siècle il s'agit d'abord et avant tout de faire l'inventaire du vivant mais d'un vivant qui est en fait la création de Dieu il faut bien comprendre que le monde pour les auteurs que nous évoquons a été créé il y a 6000 ans on a même une date précise chez certains auteurs donc je vous annonce que le monde a été créé le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ un dimanche à 9h du matin donc c'est une réalité concrète la Bible est un ouvrage de science ça veut dire que les animaux dont il est question dans la Bible les plantes dont il est question dans la Bible il faut ensuite que le naturaliste les retrouve les étudie et typiquement la licorne il en est question dans la Bible Noé lui a refusé l'accès à l'arche parce qu'on imagine qu'à la veille du déluge il n'était pas prudent d'embarquer quelqu'un avec un éperon pareil qui pouvait percer et par contre il a accepté les éléphants et du coup dans les livres de zoologie du Moyen-Âge on nous raconte la haine tenace avec laquelle la licorne pourchasse les éléphants puisqu'ils ont été eux préservés du déluge en étant acceptés sur l'arche de Noé la licorne c'est un animal au fond pour les époques qui nous intéressent au XVIe siècle en l'occurrence entre la girafe et la licorne les naturalistes parient à fond sur la licorne la girafe personne ne l'a trop vue elle est représentée de manière un peu extraordinaire tandis que la licorne il en est question dans la Bible donc l'animal existe l'animal existe pour le corail c'est encore autre chose le corail ça nous amène un peu à la discussion ultérieure de ce classement alors vous l'avez bien compris ce qui mène à une manière de spécialisation de classement c'est le raz-de-marée qui s'abat sur l'Europe avec les voyages et qui voit débarquer des flots de plantes d'animaux complètement inconnus donc il va falloir mettre un peu de l'ordre de là-dedans et le corail est un vrai problème parce qu'en fait jusqu'au début du XVIIIe siècle on ne sait pas ce que c'est que le corail est-ce que c'est un minéral ça semble un peu c'est cassant et puis en même temps lorsqu'on met ça dans un bocal on voit qu'il y a des petites choses qui en sortent du coup ça a l'air d'être plutôt des végétaux et puis si on l'agace un peu il semblerait pourquoi pas que ça bouge donc typiquement voilà une créature pour utiliser un terme biblique une créature intermédiaire dont on ne sait pas quoi faire mais elle est intermédiaire entre quoi et quoi ? entre le règne animal le règne végétal le règne minéral et ça ça renvoie à des problématiques qui taraudent vraiment les naturalistes alors au XVIe au XVIIe et ça sera surtout au XVIIIe que le débat sera extrêmement vif entre une vision continuiste de la nature c'est à dire qu'un naturaliste il doit faire l'inventaire du vivant il doit finalement trouver toujours une espèce qui puisse faire l'intermédiaire entre une autre alors le corail lui il est typique de ça mais vous en avez un autre qui va dans les années 1750 fasciner et perturber les naturalistes c'est le polype l'hydre d'eau douce l'hydre d'eau douce c'est vert et ça vit dans l'eau c'est une plante aquatique ah bah oui mais si on le met justement dans son bocal on voit qu'il se déplace sur les parois bah s'il se déplace c'est donc un animal pire si vous coupez le polype en deux chaque partie régénère un polype entier où est passée l'âme du polype voilà des créatures tout à fait intermédiaires alors bon l'autruche aussi un peu plus peut-être caricaturale l'autruche on voit bien qu'elle a des plumes donc ça a l'air d'être un oiseau mais enfin ça vole pas bien disent les naturalistes donc ils sont embarrassés et on pourrait multiplier les exemples comme ça d'êtres vivants ou animaux d'ailleurs et d'ailleurs vous le voyez très bien dans l'exposition on vous parle dès le départ de zoophytes on vous parle de lithophytes ces termes sont ceux qu'on voit justement dans les gravures qu'on vous montre ce sont des termes si vous regardez leur étymologie qui vous signifient bien qu'on est en train de désigner des créatures dont au bout du compte on ne sait pas quoi faire c'est soit des animaux soit des plantes soit des minéraux c'est une plante animale oui c'est une plante animale et vous le retrouvez d'ailleurs dans la nomenclature vulgaire lorsqu'on parle d'un némon de mer de veau marin c'est simplement signifié qu'on ne sait pas trop bien et on rajoute à cela que l'on trouve parfois des monstres marins en habit d'évêque ou des monstres marins à tête de moine alors là évidemment s'ils ont une tête de moine ou s'ils sont en habit d'évêque d'abord on n'a aucune raison de douter de leur existence et du coup on doit les faire figurer dans les classifications et nos amis l'inné et Buffon arriveront au 18ème siècle pour se batailler justement je finis juste entre le point de vue discontinuiste de l'inné pour l'inné on peut diviser la nature vivante animale végétale en tranches c'est à dire qu'on doit pouvoir trouver quand même une manière de hiatus entre telle espèce et telle autre espèce alors il faut dire que l'inné il se croit élu par Dieu lui-même l'histoire de la botanique ou de la zoologie pour l'inné est assez facile il y a Dieu Adam et lui voilà ses contemporains le surnomme sans sourciller lui bien sûr il ne conteste pas le second Adam donc il a une vision très discontinuiste du monde l'inné parce qu'il pense que les espèces ont été créées il y a 6000 ans par Dieu distinctement les unes des autres d'accord il y en a peut-être des milliers pense-t-il mais au bout du compte on doit pouvoir les distinguer les unes des autres parce que Dieu dans sa grande bonté et sa grande sagesse n'a tout de même pas à ce point compliqué la vie des naturalistes ultérieurs pour inventer des créatures intermédiaires n'empêche que les créatures intermédiaires existent quand même parce que si vous dites qu'elles n'existent pas ça veut dire que vous tempérez le pouvoir de création de Dieu donc vous êtes coincé Dieu est à la fois créationniste et créationniste oui aussi bien sûr il est continuiste et discontinuiste Buffon l'adversaire de l'inné au 18ème ils sont nés tous les deux en 1707 Buffon lui pense tout à fait différemment il pense que la nature est continue et qu'on passe insensiblement d'une espèce à une autre espèce d'un genre à un autre genre par des nuances insensibles et c'est la raison pour laquelle les deux l'inné en Suède et Buffon en France vont s'opposer et c'est probablement d'ailleurs la raison qui explique pourquoi on a parfois du mal à lire à décrypter la manière dont sont classés ces cabinets parce qu'en réalité au 18ème notamment l'époque de la puissance de ces deux auteurs l'inné et Buffon qui sont en fait il faut faire la synthèse de leurs deux points de vue en fait sont vraiment les deux figures représentatives qui donnent le ton à la communauté scientifique européenne et à vrai dire pour la communauté scientifique française et à plus forte raison parisienne mieux vaut être Buffonien que l'innéen et puis tout s'améliore lorsque Buffon meurt en 1788 où subitement là les naturalistes peuvent être enfin ce qu'ils ont envie d'être et finalement ils vont être beaucoup plus linéens à la fin du 18ème c'est à dire qu'ils vont instaurer alors de belles classifications des belles divisions en règne en embranchement en classe en ordre en genre en espèces qui nous sont familières pour la plupart d'entre elles mais vous voyez derrière tout cela il y a vraiment ce débat très profond qui peut être étudié bien sûr de manière très philosophique abstraite entre les continuistes d'un côté et les discontinuistes de l'autre et dernier petit point Buffon lui ne croit pas que l'âge de la Terre soit de 6000 ans ils pensent plutôt que l'âge de la Terre est plutôt de 75 000 ans pour nous bien sûr on dit 75 000 ans c'est pas le bout du monde mais en réalité ce qui compte c'est que ce n'est plus les 6000 ans de l'âge biblique et à partir de là d'autres perspectives peuvent s'ouvrir je voudrais juste rebondir sur sur ce point à la fois du fait que toute cette période n'est pas encore la période des divisions des communautés par discipline autour de la question de l'histoire vous avez très justement rappelé à quel point la matrice biblique continue à constituer le socle de la pensée des savoirs et de la pensée du monde jusqu'au 18ème siècle et en même temps que vous disiez juste là pour terminer que les naturalistes se mettent enfin sont confrontés à la question de la chronologie biblique par la question des origines de la terre au même moment et ça depuis déjà la seconde moitié du 17ème siècle ces communautés savantes qui travaillent sur l'histoire mais l'histoire sacrée mais l'histoire des chinois se trouvent eux-mêmes à être coincés par cette chronologie biblique et ce qu'on voit bien et c'est ça qui est intéressant et c'est ça aussi que ces formes d'exposition des savoirs qui peuvent paraître un peu incompréhensibles pour nous mais dont elles continuent à rendre compte de manière très puissante c'est de cette continue discussion sur des matières qui pour nous sont totalement séparées l'histoire de la Chine elle arrive comme l'une des grandes révélations pour le coup sur la question de la chronologie humaine et elle va être utilisée travaillée par tous Voltaire qui est en dialogue avec Buffon par exemple il utilise aussi des arguments que nous nous considérons comme relevant des humanités de l'histoire or pour ces débats là comme vous le dites je pense très très justement les frontières sont en permanence des frontières labiles des frontières instables il y a quelque chose que je vais vous ajouter parce que vous êtes des scientifiques des historiens des sciences vous ne pouvez pas le dire mais au fond vous avez assisté légitimement sur le fait que l'explosion de la confrontation réalité du vivant par exemple d'accord forcément elle a obligé les érudits les savants à se poser des bonnes questions en général et à avancer et j'ajouterais pour être exact et donc encore plus complexe désolé mais vous le savez très bien à ce moment là au 16ème puis au 17ème siècle on a été confronté au lapon comme aux indiens par exemple pour aller très vite au corail comme à d'autres formes de vie on a été confronté aussi à beaucoup de faux c'est à dire que l'individu humain a très vite compris notamment dans les ports ce qu'on pouvait faire avec des faux et donc je voulais dire pour nos amis c'est que non seulement on a été confronté à des problèmes réels qu'est-ce que c'est qu'un corail mais qu'est-ce que c'est que ce machin qui n'existe pas et qu'on a fabriqué c'est-à-dire par exemple un oiseau sans pattes la pône ou bien des mamies arrivaient en très grand nombre d'Égypte etc. donc il faut savoir aussi pour être un peu plus complexe je suis désolé mais vous le savez très bien non seulement il y a ce que vous avez décrit il fallait le faire absolument d'arriver d'objets d'items je ne sais pas comment les décrire inconnus encore mais aussi très vite des marins ont très bien compris ce qu'ils pouvaient faire de tout ça sans chercher à comprendre pour le coup ils ont créé des animaux à pône en leur arrachant les pattes par exemple bon et puis bref il faut bien savoir qu'au XVIIe siècle c'est avéré au moins au XVIIe siècle voire au fin du XVIe arrivent en Europe aussi des des monstres qui n'existent pas enfin des des formes animales je ne sais pas comment les décrire qui n'existent pas qui sont simplement des comment dire des faux semblants créés par la main humaine pour faire des sous oui des contrefaçons des contrefaçons donc à ce que vous décrivez en homme de science et femme de science il faudrait ajouter des fausses réalités oui mais la nature elle-même est déjà extrêmement farcée bien sûr bien sûr vous avez un exemple l'oiseau du paradis ça c'est le nom habituel mais on l'appelait souvent Manuco Diata dans les ouvrages était un oiseau supposé ne jamais se voler donc d'où la vente de certains exemplaires dont on arrachait les pattes c'était radical et donc et ça c'est vraiment enfin une créature que l'on trouve dans les ouvrages de zoologie bon XVIe XVIIe siècle on est convaincu que cet oiseau existe et puis en 1802 l'anithorinque par exemple lui est un animal qui existe bel et bien mais là pour le coup dont on a douté vraiment de la réalité donc en fait la nature est tellement buissonnante tellement foisonnante que vu de loin tout paraît simple mais en fait lorsque tous ces auteurs réunissent avec gourmandise tous ces objets naturels ou artificiels en réalité ils ont vraiment le sentiment de faire le début d'un inventaire qui est considérable où tout est possible puisque dès lors qu'on a une vision religieuse du monde c'est ça qui est en barre enfin complexe justement c'est que si vous dites non tout cela est trop compliqué enfin il faut mettre de l'ordre là-dedans mais ça veut dire que vous pouvez réduire la complexité de la création divine à des choses proprement humaines donc vous sous-estimez vous rabaissez l'oeuvre de Dieu et du coup au fond l'idée qui domine c'est que tout ce enfin Bouchon je crois bien disait ça tout ce qui peut être est c'est-à-dire dès lors que l'homme peut l'imaginer au fond Dieu a été capable potentiellement de le créer donc vous voyez vous êtes confronté à une immensité de cas possibles et ce qui explique pourquoi sans doute dans ces cabinets de curiosité il y a cette diversité d'objets je parle là évidemment plus particulièrement des objets d'histoire naturelle et j'ajouterais que ce qu'on ne trouve pas dans la nature dès lors que c'est dans la Bible il faudrait quand même essayer de le faire figurer dans la collection donc on le fabrique et par exemple les dragons les dragons qui représentent le serpent du paradis terrestre sont fabriqués à l'aide de raies de raies que l'on déformait que l'on desséchait et à qui ensuite on collait des pattes des ailes enfin toutes sortes d'autres éléments venus d'autres animaux pour avoir son dragon dans la collection qui est présentée dans la chambre des merveilles à l'étage il y a une sirène par exemple il faut bien qu'il y ait des sirènes puisque voilà c'est aussi quelque chose dont tout le monde parle donc à défaut d'en trouver dans la mer et bien ce sont des objets fabriqués dans les arrières boutiques avec des morceaux sur les artefacts qui ne s'avouent pas comme tels c'est tout exactement oui et qui se donnent non pas pour des artefacts mais pour des choses qu'on aurait trouvé dans la nature ou interprétées différemment vous avez la dent de mastodonte qui est exposée à un moment dans l'exposition qui est non pas du tout interprétée comme une dent de mastodonte à l'époque mais comme là une dent une molaire enfin une dent c'est déjà bien de géant pourquoi de géant ? parce que les géants il en est question dans la Bible ils ont une place très importante et au fond c'est une preuve et au 17ème siècle justement on a des débats considérables sur l'existence ou non des géants qui posent d'ailleurs d'autres questions assez complexes que là aussi je suis un peu en train de découvrir c'est que étant donné que les géants n'existent plus à notre époque je parle du point de vue d'un autre siècle du 17ème c'est donc que l'humanité s'est rapetissée ça veut dire que l'humanité et peut-être le monde vivant n'est peut-être pas aussi fixe parce que ce qu'il y a derrière le discours religieux qu'on décrit c'est que naturellement le monde d'un savant du 16ème ou du 17ème siècle est un monde fixe c'est-à-dire que le monde qu'il décrit il est sûr que c'est exactement le monde tel que Dieu l'a créé 6 000 ans auparavant c'est un monde figé et avec tout le discours et les discussions les controverses autour des géants au 17ème siècle donc qui peuplent les cabinets de curiosité en réalité je me demande jusqu'à quel point ces auteurs pensent un monde aussi fixe que ça car justement Ambroise Paré et d'autres font des comparaisons avec les peuples ou simplement les grecs ou les romains anciens et constatent que dans un certain nombre de cas notre espèce rapetisse mais c'est lié aussi au fait que notre monde va vers sa décrépitude aussi pour être encore plus précis là-dessus ou l'éclairer différemment il faut rappeler aussi que dans les cours il y a aussi bien des nains que des géants qui n'en sont pas ce sont des gens très grands mais pas des géants des gens qui mesurent de maître par exemple rappelez que dans certaines cours chez l'Absbourg par exemple donc en Espagne ils vivent à la course bon et on en fait le portrait lorsqu'il meurt il continue à être présent cette fois dans les cabinets par le portrait bon je reviens aux académies c'est pas une obsession c'est pour dire que bon Antoine a bien rappelé il y a une origine au 16e siècle etc mais au fond la vraie rupture elle est plutôt dans la deuxième moitié du 17e ce qui m'intéresse pour prolonger un tout petit peu et puis après on va peut-être se tourner vers la question s'il y en a c'est d'une part que la création des académies je parle de la France mais ça doit être vrai dans d'autres pays à des moments éventuellement un tout petit peu différents c'est d'une part la volonté d'institutionnaliser quelque chose d'un savoir en marche si vous m'arrêtez si j'ai des bêtises je ne suis pas scientifique et en même temps moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y a l'académie royale en France par exemple à Paris mais très vite vous savez mieux que moi il va y avoir des académies de province ça va être non pas une reprise en main mais une occasion aussi pour un public un peu différent peut-être pas dans le même lien au pouvoir alors c'est pas des paysans ça va être quand même des gens de pouvoir on est d'accord mais je voudrais bien vous dire un petit mot là-dessus comment le 18e siècle va voir s'épanouir les académies façon peut-être de réagir ou de compléter le phénomène de l'académie toute seule au singulier vous voyez bien cette articulation entre pouvoirs qui à mon avis joue un rôle aussi dans l'évolution on va vers des cabinets d'histoire naturelle alors là les mots nous piègent un petit peu mais j'en profite pour le dire un cabinet d'histoire naturelle au 18e ou au milieu du 18e ça n'a plus rien à voir avec l'académie de qualité c'est plutôt de l'ordre de la galerie il me semble mais là le lexique nous ennuie mais c'est lié souvent aux académies qui elles-mêmes sont là à un classement différent il y a des modes de collection et de mise en scène dirait-on aujourd'hui nouveau est-ce que Antonella vous voulez nous préciser enfin répondre là-dessus deux mots rapidement sur la rupture que constituent les académies et la manière dont ces institutions évoluent donc en premier lieu en effet la naissance des académies comme vous l'avez rappelé comme institutions liées au pouvoir central et alors on sait très bien que la Royal Society n'a pas le même type de relation au pouvoir monarchique que l'académie royale des sciences installée à Paris voilà pour le dire de manière très caricaturale donc c'est cette institutionnalisation elle intervient au moment où les états et en particulier les monarchies dans enfin les monarchies modernes justement prennent la responsabilité de la mise en oeuvre de politiques scientifiques pour le dire de manière un tout petit peu anachronique et c'est pourquoi il y a une rupture c'est-à-dire que entre la réunion d'amis plus ou moins informelle plus ou moins susceptible d'être enregistrée par des sources ce qui est aussi un problème tout à fait intéressant de l'époque antérieure et l'institutionnalisation il y a un pas considérable qui s'appuie très souvent aussi sur la naissance des journaux de ces académies et pourquoi est-ce que c'est important parce que l'institutionnalisation elle correspond aussi à un phénomène qui lui aussi ne sera pas continu mais qui est important qui est d'élargissement du public de la science ça c'est un phénomène qui est fondamental pour l'Europe des 17ème et 18ème siècle et puis qui va se retrouver dans les Amériques en cours de décolonisation dès la fin du 18ème début du 19ème siècle ce sont des ce sont des éléments tout à fait important donc un phénomène de d'élargissement du public des gens intéressés par ces questions et vous avez utilisé à un moment donné dans ce qui précède dans vos interventions précédentes la notion d'amateur la notion on n'est pas encore dans une phase de professionnalisation donc l'institutionnalisation la professionnalisation ce sont des phénomènes qui sont qu'il faut disjoindre voilà les chronologies ne sont pas les mêmes et puis on ne sait pas exactement ce que ça veut dire rappelons une chose les académies naissent comme lieu de la prise en charge par les états de la recherche dans le domaine savant contre les universités dont on fait le constat qu'elles ne depuis un certain temps elles sont en crise depuis la fin de la renaissance dont on fait le constat qu'elles ne sont pas ce lieu et du reste les universités sont pour revenir sur cette question du rapport au religieux tout à fait importante les universités sont encore massivement entre les mains d'une communauté de clerc de clerc régulier ou séculier etc bon donc premier élément celui-là avec les académies et les grands journaux qui les accompagnent et je pense que là pour le coup les journaux jouent un rôle absolument considérable dans ces processus de de mise à la disposition d'un public quoi ? lettré certes on est dans des moments d'accroissement de l'alphabétisation ne l'oublions pas dans des moments aussi de constitution de renforcement de ces bourgeoisies urbaines qui sont elles-mêmes de plus en plus intéressées par l'idée de faire acquérir à leurs enfants un capital culturel qui va de pair avec toute une série de mutations sociales économiques etc et donc ces phénomènes qu'on peut observer dans les villes capitales sont des phénomènes alors n'oublions pas que le centralisme de la monarchie française est une exception dans l'Europe de l'époque moderne ça je crois que c'est vraiment un point important l'Italie le monde des Habsbourg la Scandinavie etc nous renvoie à des modèles tout à fait différents en tout cas dans cette France où un public croissant de gens intéressés par ces questions se développe et où dans les grandes villes de province on a des traditions culturelles extrêmement ancrées et parler à Lyon c'est parler dans une très grande capitale intellectuelle de l'Europe donc je pense qu'il faut là aussi être extrêmement attentif à ne pas surévaluer ce qu'est la France de l'Ancien Régime et à surévaluer la tension enfin l'opposition en termes de ressources je ne dis pas en termes symboliques mais en termes de ressources de Paris et ces grandes villes qui sont des villes de Parlement etc c'est pas vraiment ici que je vais faire la leçon et donc par ce genre de processus en province les milieux savants politiques les élites on va dire politiques et intellectuelles ont évidemment elles-mêmes leur propre dynamique de développement ou de participation plus exactement à ces processus que l'on voit de manière sans doute particulièrement paradigmatique à Paris ou la proximité de la cour en particulier a des effets tout à fait importants il faut mettre ça aussi en relation avec la république des lettres que vous évoquiez tout à l'heure qui était aussi une république des sciences ou alors il faut entendre l'être au sens le plus large qui est une république des savoirs vous rappelez que là c'était au-delà de tout ordre politique stricto sensu parce que c'était transversal ça cherche en tout cas non mais c'est fondamental c'est qu'au XVIe siècle et encore au XVIIe il y a des proximités intellectuelles amicales aussi entre toutes les nationalités via le latin essentiellement autour du savoir des savoirs et parler des académistes c'est aussi dire que de cette manière ce monde là il est en train de se terminer ou en tout cas sa place ne va plus être la même parce que il va y avoir des liens entre académie en France et académie en Russie par exemple il va y avoir des liens entre académie ça ne veut pas dire que le pouvoir contrôle tout ça ne marche jamais comme ça mais qu'il y a un déplacement oui mais en même temps il y a des formes d'autonomie qui sont très fortes ça je crois que c'est quelque chose de tout à fait important et pour ce qui concerne les savoirs naturalistes comme les autres types de savoirs le terrain local est absolument fondamental on commence à herboriser en sortant des murs de la ville et ça veut dire que le geste de connaître la nature il n'a pas besoin d'être centralisé pour le coup et qu'on va avoir très vite des ressources humaines savantes locales extrêmement importantes qui vont abonder des réseaux de plus en plus denses à toutes les échelles Oui mais je vais laisser la parole à la salle aussi non simplement dire que la science est une entreprise individuelle jusqu'à la fin du 18e siècle jusqu'à la fin du 18e siècle oui c'est au début du 19e qu'on commence à se mettre par deux ou trois et encore pour travailler sur un même sujet notamment bien sûr dans les sciences du vivant où là pour le coup on pourrait parler de biologie au 19e siècle pour avoir l'idée de travailler à plusieurs sur un sujet est une idée vraiment tardive et il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis tout à l'heure c'est le mot de laboratoire qui est aussi un mot très ambigu méfions-nous en tout cas dans le domaine des sciences de la vie pas de laboratoire avant les années 1870-80 auparavant on travaille où on peut dans son grenier dans sa cave alors les chimistes ont des laboratoires les alchimistes ont des laboratoires et heureusement d'ailleurs que sur des questions de biologie les chimistes ont été là pour aider leurs petits camarades sinon les biologistes eux-mêmes tout seuls n'avaient absolument aucune méthodologie aucune pratique d'un travail qui ressemble de près ou de loin au travail d'un chercheur d'aujourd'hui c'est vraiment un univers c'est ça qu'il faut vous méfier des récits qu'on vous fait des fois tellement séduisantes ces époques anciennes bien sûr que ces époques anciennes sont séduisantes mais leur manière de fonctionner intellectuellement pratiquement est très différent d'une autre et souvent difficile à comprendre dans ces détails vous avez vu au cours de cette discussion souvent on vous a montré des images des gravures qu'on a du mal à interpréter dans toute leur complexité car tout est utile sur ces gravures ça prend du temps de les faire ça coûte cher de les reproduire donc rien n'est dessiné en vain tout a un sens une signification et donc c'est compliqué d'essayer de comprendre comment fonctionnaient ces univers dont nous vous parlons merci c'est une belle conclusion provisoire je propose qu'on se tourne vers l'assistance si elle a plus le coup elle a besoin d'avoir des questions il faut peut-être parler fort je ne sais pas si il y a un micro on va vous faire passer un micro madame est-ce que le cabinet a quelque chose à voir avec les salons littéraires de l'époque ? ça dépend de quelle époque vous parlez je dirais oui et non ce sont en partie les mêmes personnes ça dépend quand vous parlez si vous parlez du milieu du 17ème siècle en France par exemple il y a des salons qui se développent qui sont des lieux de divertissement mondain où on peut passer par le fait littéraire on peut aussi bien passer par une discussion scientifique avec Guilmet je ne sais pas si vous me permettez de le dire comme ça parce qu'on peut très bien discuter je ne sais pas de la dernière expérience de Pascal dans un salon mondain voilà et Pascal est un très bon exemple de quelqu'un qui circule entre ces différents univers et il n'y a aucune rupture à mon avis bon mais de là à dire que c'est le même monde non il y a des grands érudits qui tiennent des cabinets qui vont qui éventuellement passent par ces lieux plus littéraires si vous voulez mais ce n'est pas leur monde ils pourraient y être mais ça les intéresse peu éventuellement donc je dirais que ce sont deux mondes qui ne sont pas étanches l'un à l'autre mais qu'après selon les individus bon est-ce que Péresque fréquente les salons littéraires ils n'existent pas vraiment encore à ce moment-là au début du XVIIe siècle lorsqu'ils existent plutôt au milieu du XVIIe il y a des croisements mais il n'y a pas résorption de l'un dans l'autre ça c'est sûr parce que les salons littéraires restent quand même des phénomènes très largement mondains de gens qui sont souvent peu versés dans ce qu'on va appeler les sciences il faut deux mieux si vous voulez voilà je ne sais pas si je réponds mais si quand même c'est à dire que là il faut être très attentif aux dates en 1620 on ne fait pas la même réponse qu'en 1750 pour la France en tout cas pour l'Italie par exemple je ne sais pas mais pour la France c'est clair est-ce que je peux oui bien sûr est-ce que je peux nuancer vous avez bien compris le mot d'ordre de la soirée c'est puisque c'est simple on va complexifier alors on peut prendre des exemples peut-être comme enfin d'autres exemples voilà au début des années 1650 un missionnaire jésuite qui a passé un certain nombre d'années en Chine rentre à Rome rentre à Rome pour rendre compte de ce qui se passe en Chine du point de vue de la de l'évolution de la christianisation de cet empire il s'avère que ce missionnaire est un grand savant très curieusement il arrive avec dans ses bagages des cartes qui vont être imprimées par le plus grand des imprimeurs hollandais hollandais protestants du 17ème siècle qui sont les fameuses cartes de l'atlas de la Chine il arrive avec dans ses bagages une chronologie chinoise il arrive avec dans ses bagages toute une série de choses alors je vous passe les détails de son retour qui est assez rocambolesque comme souvent puisque pour revenir de la Chine on met 3 ans et puis quand on arrive vivant on est content et puis quand on débarque pas exactement dans le port qui était prévu c'est pas très grave bref il atterrit enfin il amérit plus exactement en Norvège avant d'arriver à Rome il met un an et demi pour arriver à Rome depuis la Norvège alors vous allez me dire là c'est vraiment les transports étaient mauvais non c'est pas du tout que les transports étaient mauvais c'est qu'il passe un an et demi à faire la tournée des cours et donc il va aller dans tous les salons alors est-ce que ce sont des salons littéraires je ne sais pas et il va arriver à Rome absolument exsangue parce que évidemment on va systématiquement lui demander de montrer tout ce qu'il a de raconter tout ce qu'il sait et puis d'écrire ce qu'il a fait et donc on est très exactement dans cette situation d'incertitude pour nous de la manière dont il faut caractériser ce genre de choses c'est-à-dire que il va y avoir des lieux de sociabilité salon plus salonnier plus académique plus informel plus formel au sein desquels vont se développer toute une série de conversations mais qui participent même de l'économie de la production des savoirs de l'époque et ça va se passer aussi en termes d'échanges d'objets c'est par ce bonhomme que vont arriver des manuscrits de médecine chinoise qu'on va pouvoir retrouver ensuite en Allemagne et qui seront ensuite encore l'objet d'édition d'un mot pour compléter pour retourner la chose autant je sache un certain nombre de séances de l'académie sont publiques à Paris je parle de l'exemple français pardon je connais mieux ça veut dire que les séances de l'académie je parle de l'académie de peinture mais ça doit être à peu près la même chose l'académie des sciences quand elles sont publiques c'est aussi un spectacle entre guillemets bien entendu certaines personnes de la cour ou de la grande bourgeoisie vont assister aux séances de l'académie d'une ou d'autres de l'académie parce que c'est aussi un lieu de débat c'est un lieu où éventuellement des savants vont s'affronter c'est un lieu où on apprend des choses là il y a des interférences c'est clair c'est le côté strictement littéraire qui m'ennuie parce que je pense que c'est encore plus compliqué si je peux prendre la parole je ne sais pas non ? juste pour rebondir par rapport au salon littéraire en fait moi je m'interrogeais par rapport aux ateliers d'artistes notamment au 19ème siècle certains artistes étaient des grands collectionneurs ils avaient non seulement le matériel pour travailler que ce soit des recueils de gravures tout ce qui était sculpture mais aussi des collections quand ils partaient en Orient et qui étaient aussi des lieux de sociabilité pour aussi asseoir leur statut leur notoriété donc en fait ma question entre guillemets c'était de savoir un peu les ponts qu'on pouvait faire entre ces cabinets de curiosité et ces ateliers d'artistes je ne sais pas si quelqu'un peut répondre je ne dirais brutalement aucun alors je vais à nuancer ça dépend là encore une fois de quel atelier d'artistes vous parlez à quelle époque à mon avis si vous allez chez James Sensor beaucoup parce que là il a des masques japonais etc par exemple si vous allez chez David pas grand chose à mon avis parce qu'il est passé par d'autres types de culture et de savoir sérieusement je suis désolé ça va dépendre de quel lieu d'artiste enfin de quel atelier d'artiste on parle à quel moment là il faudrait rentrer dans d'autres détails mais si vous allez pas seulement en France pour le coup au moment de la mode du japonisme par exemple là forcément oui parce que c'est l'époque on est là dans les trois dernières décennies en gros du 19ème siècle où on se met à découvrir ou à redécouvrir je ne sais pas comment il faut dire alors d'un point de vue pour le coup esthétique d'autres civilisations d'abord vous savez bien l'extrême-orient et puis après ça va être l'Afrique en gros et l'Océanie ou l'Océanie puis l'Afrique là on se met à découvrir d'autres civilisations et ce n'est pas pour rien que ce sont en partie ces personnes-là ces artistes-là qui alors plutôt début 20ème que fin 19ème à ma connaissance vont s'intéresser à quelque chose qui a été totalement refusé les cas qui ont été les collections on cite souvent la collection d'André Breton c'est un peu plus tard on est d'accord même Picasso s'intéresse au masque africain ce n'est pas une cabine de curiosité je ne pense pas qu'ils connaissent mais dans la démarche il y a quelque chose qui va préparer le terrain me semble-t-il à la redécouverte des cabines de curiosité à mon avis au 19ème c'est trop tôt mais là il y a une curiosité nouvelle je crois que ça passe par les expositions universelles ce que j'ai dit très vite tout à l'heure n'oubliez pas que les expositions universelles c'est rebelote pardon par rapport à ce que vous disiez on va je vous rappelle importer pardon de le dire comme ça avec 1000 guillemets des pygmées par exemple une tribu de pygmées en Europe pendant quelques mois et puis après qu'est-ce qu'on en fait n'importe quoi pardon mais c'est aussi un nouveau mode d'intervention et d'arrivée en Europe d'autopulation moi j'adore citer le cirque de Buffalo Bill c'est encore autre chose c'est un cirque en plus mais c'est un autre moment où sur d'autres modes il y a intervention il y a fin il y a confrontation en Europe avec d'autres réalités truquées ou pas au spectacle du cirque d'autres réalités d'autres civilisations donc forcément il y a un retour avec ce moment où on s'interroge pour des raisons différentes historiquement mais les mêmes qu'est-ce que c'est que ce monde-là qu'on ne connaît pas alors ça ne veut pas dire qu'on revient aux réalités historiques des cabinets parce qu'on ne les connaît pas mais je pense que mentalement intellectuellement il y a quelque chose qui se rapproche de ça parce que voilà on est confronté à d'autres réalités qu'on ne maîtrise pas de nouveau ou qu'on croit maîtriser mais c'est faux c'est très bien pas si je réponds mais en partie oui bonsoir vous avez noté là de ce côté vous avez noté l'importance du rôle de la religion d'une part et puis d'autre part de la mainmise européenne sur une grande partie du globe donc l'importance de ces deux choses sur le phénomène des cabinets et des collections et je voulais savoir si vous pouvez dire comment ça se passait justement dans d'autres parties du monde par exemple en Chine par rapport à ce phénomène vous avez évoqué brièvement la Chine est-ce qu'elle a été est-ce qu'elle a participé à sa façon à ce phénomène des cabinets collections et autres je veux bien esquisser un début de réponse en précisant que je ne suis pas sinologue il faut toujours dire de quoi on n'est pas le spécialiste et en général c'est beaucoup plus long il ne reste que de dire de quoi on est spécialiste alors merci pour votre question il me semble qu'elle nous permet peut-être de distinguer deux choses et que dans la fougue de nos intérêts pour les cabinets de curiosité nous avons peut-être eu tendance à à gommer et ces deux choses c'est le cabinet de curiosité et la collection je crois que ce sont deux choses qui sont différentes il y a des collections avant les cabinets de curiosité il y en aura après il y a des collections en Europe il y en a ailleurs dans le monde et en particulier dans ce monde chinois qui est un monde comme beaucoup de ces mondes asiatiques du reste extrêmement attentif à l'esthétique aux objets à la matérialité des choses je vous invite éventuellement si la chose vous intéresse à regarder ou à chercher le catalogue d'une exposition qui s'est tenue au British Museum à la fin de l'année dernière qui portait sur les collections justement de l'empire Ming donc 1360 1640 en gros ce qui correspondrait à peu près à notre époque moderne et toute l'exposition était centrée autour de l'année 1450 année où est fondée la nouvelle capitale de l'empire qui est celle que nous connaissons aujourd'hui Pékin Beijing et cette exposition de manière absolument splendide j'ai rarement vu d'exposition aussi belle montrait pour la première fois les collections privées des grandes familles de la noblesse chinoise de provinces alors la province chinoise c'est pas comme la province française au sens où c'est infiniment plus vaste et on a jusqu'à présent très peu eu la possibilité d'accéder à ce genre d'objet pour les raisons politiques que vous pouvez imaginer alors il y a en effet une tradition de collectionnisme dans les noblesses eurasiatiques on peut le dire de manière un peu grossière au sens où on généralise mais bien sûr regarder les collections la culture de la collection elle est liée à la culture princière et on peut d'un point de vue anthropologique un peu brutal comme ça considérer que l'un des points qui permet de faire le lien entre des cultures princières d'Europe et d'ailleurs dans le monde c'est précisément ces collections et du reste lorsque on aurait pu parler de cela aussi ce soir lorsque se développent les échanges politiques entre états lorsque naît la diplomatie on est aussi dans cette époque là l'échange d'objets fait partie du protocole et donc on voit très bien et ce qui est tout à fait intéressant c'est qu'y compris lorsqu'on ne se connaît pas la première fois qu'on essaie d'envoyer une ambassade en Chine au début du 16ème siècle pour les portugais à la fin du 16ème siècle pour les espagnols et bien l'envoi d'objets fait partie de quelque chose qui va ensuite se codifier etc mais qui relève de manière assez intéressante de ce type d'échange donc il y a des collections est-ce qu'il y a des cabinets de curiosité pour autant la question devient extrêmement simple je dirais la réponse à la question devient extrêmement simple non pourquoi parce que nous ne parlons pas de mondes qui sont je vais utiliser un gros mot excusez-moi mais épistémologiquement construits de la même manière c'est-à-dire que tout ce que nous nous essayons de comprendre sur ce qu'est la maîtrise du monde pour l'Europe du 16ème siècle n'est pas totalement commensurable dans la Chine ou dans le Japon du 16ème ou du 17ème siècle la maîtrise du monde ça passe par des exercices de méditation et c'est ça la maîtrise du monde donc le rapport à l'accumulation d'objets pour maîtriser le monde n'est pas équivalent oui je 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 vous réponds voilà alors après il y a un autre phénomène dont on pourrait évidemment parler longuement et je pense qu'ici c'est particulièrement utile de le faire étant donné ce qu'est l'histoire de ce musée des confluences les états européens sont des états colonisateurs et donc une grande partie de tous ces objets qui arrivent dès le 16ème siècle du reste dans les cabinets de curiosité sont au cœur de ces mécanismes de prise des objets ou des individus ou des naturalia dans une logique là qui est celle de domination voilà mais peut-être que ce point de vue n'engage que moi je pense que c'est un phénomène extrêmement important si je puis me permettre enfin peut-être qu'on peut aussi dire de domination et plus largement d'appropriation en fait parce que et peut-être que ça nous fait revenir à la question de l'atelier d'artiste c'est-à-dire que si à un moment ou un autre tel individu décide de collectionner et que ce soit à telle ou telle époque décide de collectionner des objets venus d'autres cultures finalement c'est pour les faire sien de manière tout à fait littérale c'est-à-dire les ranger chez soi et après se les approprier après comme il voudra si c'est un peintre les faire entrer dans sa peinture on pense à Picasso des gens comme ça donc le phénomène peut être aussi pensé en ces termes-là l'appropriation et la domination sont pas forcément très loin l'un de l'autre d'ailleurs mais c'est simplement l'un et la nuance de l'autre j'allais dire mais on et pour revenir sur les cultures les cultures lointaines il y a des études aussi qui ont montré que justement il y a des échanges d'objets avec les amérindiens lorsque les européens vont aux Amériques ils arrivent pas les mains vides ils arrivent avec des chaudrons de cuivre avec des perles de verre etc et il y a des études d'archéologie qui ont montré que ces objets européens qui avaient été donc le fruit d'échanges et donc c'était les indiens les amérindiens se les sont appropriés et en ont fait quelque chose dans leur culture des bijoux des armes qu'on retrouve dans les sépultures donc qui étaient considérés comme des objets alors pour nous anodins sans intérêt et pour la culture d'en face si j'ose dire passionnant intéressant digne d'intérêt et même digne de figurer donc dans des sépultures c'est à dire comme des trésors et en tout cas comme des choses qu'on s'était approprié voilà simplement vous avez fait une différence entre cabinet de curiosité galerie collection spécialisée on a compris la différence quel est le rôle de la mise en scène dans cette typologie est-ce que vous pourriez me dire quel est le rapport physique à l'objet dans un cabinet de curiosité est-ce qu'on le manipule est-ce qu'on le fait vivre voilà et puis j'aimerais quand même savoir comment vous expliquez le regard d'intérêt pour les cabinets de curiosité est-ce que c'est le fait d'avoir une vision du monde non séparé qui expliquerait qu'on aurait besoin de revenir au cabinet de curiosité je fais beaucoup de questions je ne sais pas par laquelle commencer je peux commencer par la fin tu répondras sur la suite encore c'est pas logique mais le regard d'intérêt pour les cabinets de curiosité comment dire j'en ai parlé Christophe Amian par exemple qui était intrigué aussi lui il voit ça il a relié ça aussi à la disparition pas totale heureusement d'ailleurs de la peinture à la remise en cause de la peinture figurative au moins mais plus largement de la peinture parce que le regard d'intérêt pour les cabinets de curiosité c'est très tout sensu je ne parle pas de télérudit autrichien je fais de chaussière pour le citer qui reste marginale le regard d'intérêt auprès d'un public large pour les cabinets de curiosité c'est 30 ou 40 ans au maximum et donc il y a une concomitance avec d'autres phénomènes qui sont par exemple remis en cause c'est pas forcément agératif la coexistence de pratiques picturales encore traditionnelles et de pratiques de plasticien totalement différentes il y a un artiste dans la salle qui pourrait répondre Renzo où es-tu au secours non il y a un élément de réponse peut-être le deuxième il serait moins confortable si le premier l'était c'est au fond un trouble généralisé c'est-à-dire que je parlais très vite tout à l'heure par allusion quasiment de l'anotechnologie par exemple peut-être que le premier coup de gong qui dit si le cabinet de curiosité revient c'est 2001 l'odyssée de l'espace par exemple c'est-à-dire le singe te regarde bon pardon pour cet exemple non je l'assume c'est aussi une remise en cause des certitudes scientifiques certains peuvent le prendre comme ça c'est une interrogation sur aussi la place de l'individu humain dans l'univers je parlais de nanotechnologie c'est un vrai questionnement c'est-à-dire qu'il y a un changement d'échelle aussi l'homme de la fin du 20ème siècle et du début du 21ème qui le sache ou non il est dans un changement d'échelle pour des tas de raisons la nanotechnologie mais aussi le fait qu'on est allé beaucoup plus loin dans l'univers et on en découvre encore des bouts je crois c'est aussi la révolution technologique informatique c'est aussi un changement d'échelle les transports depuis un siècle c'est un changement d'échelle je crois que la fin du 20ème siècle s'est confronté aussi à une prise de conscience nouvelle du fait que le confort de ce à quoi on a cru pendant 150 ans peut-être depuis la révolution industrielle était en train de s'effondrer ce serait ma réponse à moi elle est subjective je ne sais pas si les autres veulent ajouter alors j'ajouterais aussi que la troisième réponse quand même c'est aussi un intérêt éventuellement très superficiel je ne condamne pas on a le droit c'est aussi dans certains journaux par exemple ou certains magazines faites-vous le même au cabinet de curiosité bon ok ça n'a pas beaucoup de sens sinon on vous permet d'accumuler des petits souvenirs et de faire une petite étagère chez vous je le fais aussi je ne suis pas péjoratif quand je dis ça ce n'est pas la réalité des cabinets de curiosité tel que ça a été pensé après c'est qu'est-ce qui revient voilà c'est tout vous pouvez compléter les curiosités on appelait ça aussi des singularités peut-être qu'on peut relier aussi alors ça c'est encore une hypothèse c'est tout à fait c'est tout à fait indiscutable mais peut-être qu'on peut également relier ça à une espèce de culte de l'objet unique qu'on appelle aujourd'hui l'objet collector et qu'on a envie d'avoir chez soi parce que voilà ça représente quelque chose qu'on ne retrouvera pas dans 2-3 ans je ne sais pas la tasse du mariage de la famille royale des objets comme ça qu'on appelle aussi des objets dérivés mais qui sont en série limitée et après il y a ce phénomène là aussi peut-être qui est plus matérialiste je ne sais pas qui est vraiment dans le rapport à l'objet unique sinon pour la question de la mise en scène la question de la mise en scène on l'a dit tout à l'heure elle est très problématique on ne peut pas du tout inférer d'une gravure que c'était que la réalité du cabinet ressemblait proprement à ce qu'on voit sur la gravure parce qu'il y a des on est en droit de douter on n'a pas de preuves et c'est sans doute une reconstitution idéale de ce que représentait la collection ou de ce qu'on aurait voulu que la collection telle qu'on aurait voulu qu'elle apparaisse au public du catalogue parce qu'encore c'est des gravures qui sont faites pour des catalogues alors c'est vraiment l'importance du contexte d'apparition de ces images est très très important pour comprendre et leur rapport à la réalité est donc un peu flou ou alors difficile à établir disons que ça nous donne une idée mais on ne peut pas être certain rien dans le catalogue écrit ne nous permet de confirmer à 100% que ça ressemblait à ça bon et quant à la la manipulation de l'objet oui vraiment la manipulation de l'objet alors je ne sais pas si là vous avez un personnage encore qui montre mais j'en avais alors voilà vous voyez le collectionneur à l'ouvrage sur sa table avec ses naturalias alors lui la particularité c'est qu'il est aveugle alors c'est terrible pour un collectionneur mais enfin voilà il est obligé d'y toucher à ses objets parce que sinon il n'a pas d'autres moyens de les connaître là on voit bien aussi donc cette manipulation elle est nécessaire à partir du moment où de toute façon quand l'objet arrive dans des grands paniers des grandes corbeilles etc il faut bien le trier il faut bien le traiter éventuellement le polir pour qu'il soit plus brillant des choses comme ça aussi qui sont de l'ordre de la mise en scène alors pour revenir à ce que vous demandiez bref il y a des manipulations qui sont en amont avant l'exposition et pour les bienfaits ou l'esthétique de l'exposition ça c'est 18ème les expositions de coquillages en particulier vous voyez comme au dessus il y a des espèces de guirlandes de coquillages en haut de la représentation mais en tout cas ça arrive en vrac des objets et puis il faut bien donc les manipuler déjà pour les classer pour les choisir éliminer certains etc et après pendant la visite ou pendant l'étude mais je croyais que j'avais une photo mais je la trouve plus tant pis vous avez quelqu'un qui prend les objets sur sa table et puis qui les étudie qui ouvre le livre à côté qui dissèque qui ouvre qui etc donc oui il n'y a pas de laboratoire au sens actuel du terme mais en fait la table qui est là sert à poser les objets à les regarder à les étudier pour de bon quitte à les casser parfois il y a des il y a des récits un peu tragiques de momies qui sont tombées en poussière au moment où on a essayé d'ouvrir et c'est aussi la perte de l'objet qui a la clé éventuellement donc c'est un risque c'est un risque mais un beau risque à courir et que sont prêts que les collectionneurs sont prêts à affronter